Vous avez la drap direct a ouais merde mais j'suis en retard Ouais ! x2 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 Oh le ban Ezreal ce qui est omegapixel Ah forcément ban ici Voto il leur a montré Hey ! Il apporte le respect Attends il a fait ban Ezreal alors que 11-0 euh... Alors c'est un super nerf Ouais mais Ezreal reste quand même ok jean Ils ont né Arfitem mais pas Ezreal T'as pas vu la game zier Barou ? Si si Il a fait Trini On ban Gwendoline, Renekton Et Akali pas envie de voir 10 flex sur akali non pas envie de voir akali tout court je pense n'a pas envie de la jeu akali on s'en fout van rise là y'a xin y'a xin zao lui aussi beaucoup c'est vrai que nocturne c'est exceptionnel là sur ce patch on le rappelle sur ce patch il ya varus aussi malade façon là tu prends un oméga broken et tu laisses 2,2 broken et après tu as tu adaptes en fonction de ce qu'ils ont pique le nocturne le trèche qui va être lock instantanément xin zao voilà c'est le stride breaker ya la façon c'était déjà fort nocturne que ça veut tu avais plein de match up fort etc et là en plus avec l'ajout de la modification du stride breaker qui slow à 90% bah c'est encore mieux t'as pas forcément besoin du du dash donc là le perso est vraiment fort le mec il peut rien faire c'est ça il est slow de fou et vas-y frère les slow de fou toi tu cours plus vite parce que t'as ton QPL omg l'oreillon sol les skins tous les jours il essaye de le jouer en stream et tous les jours c'est un échec on a 7 il ya le 7 on a 7 à 7 on peut avoir un 7 mid on peut avoir un 7 top là il ya beaucoup de choses possibles par contre est-ce qu'on veut laisser la lui open pour vitality on laisse lulu ouais en vrai ça c'est pas non plus imbattable du coup ok là ça nous dit beaucoup plus de choses diana c'est forcément jungle dans le patch actuel ça peut se vu en solo lane mais à ce niveau là pas trop c'est vraiment à 90% de la jungle du coup le nocturne sera en solo lane est-ce qu'on veut montrer le 7 aussi aussitôt et c'est pas ma diana parce que ça permet d'avoir un jungle ap il y avait une nocturne à côté 7 contre 13 je sais comment la lane 7 sena voilà lulu qui va être lock c'était obiou c'était obligé de la laisser mais après en fait ça sert à rien de pic lulu si ça rentre pas dans ta composition tu vois c'était qui qui avait pic lulu contre nous pour pas conler je me rappelle plus la semaine dernière je crois c'était il y a deux semaines non je sais plus ouais ou deux semaines je sais plus il y a quelqu'un qu'ils avaient pic lulu mais ça avait rien à voir dans la compte après là ça aurait pu marcher avec diana mais bon si ban diana derrière ouais voilà c'était bds si ban diana derrière battu t'as pas t'as pas ta composition en vrai la vitality on peut on peut target des bannes et voilà des hyper caries parce qu'ils vont ils vont manquer de de dégâts vu que là on sait déjà que la lulu est en solo lane il n'y a pas de possibilité de cog lulu bot lane on va banner le jace du côté de vitality bille on sait pas où va ce set pas qu'un gros à des caries fasse enchanté à mort c'est ça parce que le xin xin lulu c'est très très fort mais en face là tu as de la réponse là à de la réponse tu as du 7 tu as du nocturne une gana qui peut engager en plus c'est très très bien le combat le combo nocturne diana j'aime vraiment bien ce général avec diana ce que tu veux c'est du setup pour pouvoir entrer dans un fight sinon tu te fais contrôler instantanément là avec le fait que nocturne éteigne la lumière qu'ils puissent d'achin prendre le focus sur lui ça peut créer de l'espace pour synchrof et sa diana et rentrer foutre la merde une xia ça reste un hyper carry scaling voire boost là on booste avec lulu c'est ça ouais mais bon je suis pas fan moi il ya un truc que je serais curieux de voir c'est le combo tf nocturne j'aimerais bien la casser voir comment il ferait après c'est pas simple à jouer en jeu je pense que c'est possible mais moi je pense dans ce genre de game tu veux plus prendre des trucs que non je parle pas de tf c'est un de ses mains à sa canne mais le combo il est dur à mettre en place dans un jeu de game voilà tu veux prendre des trucs simples que tu sais jouer bien ça qui va être là on veut du meurtre là là on veut du meurtre même pour moi le c'est qu'il va mid non mais avant avant je le voyais déjà là bas tu vois parce qu'ils ont ban des mid laner vitality b nocturne mid et c'est top on peut faire ça aussi ça dépend du match-up là en vrai on a le choix on a toutes les possibilités c'est lulu c'est lulu on est dans le full engage ah si là c'est fort dans la compo il ya beaucoup d'ulti il ya vraiment des bons ulti ça va être chiant en soi tu skates juste tu t'en fous après le match-up je pense 7 contre silas moi je trouve ça va c'est de la dinguerie moi je préfère un autre compo en vrai ça va trop vite frère j'allais te poser la question je te le dis d'avant pose à 30 pose à 30 ok pose rapide les gars soyez prêt ouais ok j'y suis j'y suis pas de fuck j'y suis vas-y vas-y 3 2 1 go parfait let's go on a rattrapé les retardataires on est bien moi honnêtement je donnerais la compo à vitality là dessus ouais mais ils ont vraiment une bonne compagnie ils ont lu luxe ils ont ils ont silas qui une bonne réponse je pense le problème c'est pour moi que zaya ça met trop de temps à s'installer tu vois genre si à part à part hormis deux trois kills en early game ou quoi ok ça ça met un peu de temps à s'installer tu vois mais ça t'as le luxe in qui permet une bonne transition ouais mais je sais pas du coup ils vont manquer de dégâts avant un bon petit moment après ils sont pas obligés de fight ils peuvent ils peuvent juste qu'on cite des objectifs et essayer de jouer le mid light game tu vois ouais 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 je sais pas on verra parce que nous on a vraiment si on commence à en tout cas de notre côté si on commence à prendre le lead ça va ça va aller trop trop vite on a trop d'engage on a trop de follow up genre on peut rentrer dedans ils auront même pas le temps de pile que tout le monde est mort en fait tu vois c'est ça nous notre but c'est de jouer leur lead game là genre là le xin xin en général c'est bien c'est dans tous les cas c'est fort mais là il ya que des mêlées donc pour aller chercher des dégâts sur un xin qui ulti out ou quoi ça va être simple pour nous même kaisa peut rejoindre au cac et en fait à partir du moment où tu joues xin il ya des gens qui peuvent rentrer dans ton arène et qui sont à l'aise dans ton arène tu peux te faire one shot top 3 tt let's go let's go let's go ça là ce qui fait peur c'est c'est le le silas ce qu'il a vraiment de quoi faire djplex sur silas et c'est un de ses pics signature mais bon on va faire confiance aux sets de sa qu'on faut pas que lui a pu spiller un monstre là faudra qu'il reste le let's go ok c'est la game la plus importante de ce split tabochard qui va jouer son nocturne top avec conqueror ça va les remettre retour à la réalité là pour lui là là ça va être une vraie game bien serré comme on les aime syncroff sur sa djana syncroff on l'a pas vu jouer djana en compétitif mais vous inquiétez pas il la joue c'est un perso qui est très très fort en ce moment du fait qu'elle crier très vite elle a un burst énorme c'est qu'elle commence à être fait ça roule sur une game c'est inarrêtable en face on a skins sur xin zao il va le jouer conqueror aussi c'est normal en compétition tu as des gens qui jouent xin hail of blades avec eclipsement géral en compétition tu veux gore drinker avec conqueror pourrait être bien chiant dans les fights avoir énormément de régènes et ça quand même énormément de dégâts on a la vision sur djplex on le voit qui se balade et là il va aller ward et no corbin on a l'information on a l'information on le sait mais c'est malin de la part de djplex d'aller directement chercher une ward level 1 mais je pense que le match up mid il est pour sa queue non c'est contre saïlas je pense que c'est une idée des mêlées il déchirait il a son début quoi syncroff surtout que cette c'est le meilleur anti mêlée c'est ça en fait il le pique tout le temps pour les mêlées en mid lane skin c'est un bully après il faut vraiment être pixel dessus mais ça on fait confiance en second bottes rakan kaisa contre trèche xia aucune idée de qu'il ya ne devait pas pour moi c'est au dans l'euril entier un très early c'est très je pense que déjà tu as un range amy peu comme celle le rakan et tout c'est fort match range casse-tête bang bang pendant sur la cabochard contre shigenda en top lane le fire qui va passer on joue pas avec une ignite pour cabo l'on va mettre énormément de dégâts c'est pas mal parce qu'il va passer on va prendre que le conquérant mais attention au contre trade on va régénérer avec le passif là hop voilà on a la position de corruption ouais est-ce que c'est un early peut faire une brumble par exemple pour contrer le healing carrément avec la brumble ça coûte 800 gol mais je veux dire est-ce que c'est bien contraire ça il a vu que c'était le gars magique bah pour moi de l'antil ça va être obligatoire et je vois pas je vois pas cette faire autre chose qu'une brumbelle dans tous les cas c'est utile pour un problème pour la cuisine pour la xia marque du bourreau le problème c'est qu'après il en il va il va rien en faire il peut faire le champion mais c'est pas c'est pas dans moi je pense ça dépend est ce que les autos c'est le passif d'auto de silas quand tu mets des spells est-ce que ça tape à peter un ratio ap tu sais que de l'année il n'a pas fait après ok c'est pas si vous regardez regardez la différence de rapide des clean entre indiana et un xin c'est que là ils sont au même endroit sauf que bassin croft lui il a fait un camp de plus il a son grand il a son groupe en plus on va prendre le caraparteur pour ce qu'ils vont passer niveau 4 et ensuite repartir sur le groupe pendant ce temps-là sincroft lui peut direct être actif sur la map donc récupérer la ward de shigenda sur cette top lane et reset avoir un peu d'avance sur le timing back de skin qui lui n'a toujours pas fini son gros et c'est d'avance comment c'est possible ça de quoi il ya des sbires qu'il va il ya des mais comme ce qui ne fait que le groupe maintenant je parce qu'avec l'inzao c'est c'est trop lent en fait tu veux tu veux sécuriser ça va trop bien là ça va trop vite et xinzao t'es un peu lent tu vois t'es pas les cordes je les mange avec diana tous les camps même les camps solo c'est fort en awe et c'est fort en comme le groupe on veut contrer quelque chose au mid là on à l'arrivée de du trèche de hustling mais c'est pas vraiment pour quand même la décary décale il ya tout le monde le monde est là on avait préparé ça ils ont vu la ward c'est bon on a vu tout le monde on a vu tout le monde targa qui a cancel son bac il n'y a pas encore bac targa qu'il aille acheter des petites bottes un gars qui est là au cas où ils veulent aller au moins ils sont partis et en vrai cabot il gère bien parce qu'avec une lue en général tu es vraiment bien en termes de 2cs en 1v1 avec sa hara c'est normalement là ça qu'un est l'objet de respecter donc il va prendre beaucoup de temps parce que là son profil est parti faire ses golems pendant qu'il était autour du mid il la regarde il repart jusqu'au vrai ce bala sylcroff il en train de faire une route au petit c'est à dire que là c'est quand ils sont tous sur le rip up donc ils ont donc tous le bel 2 donc il va il va tous voir les clean le plus vite possible et exigne ouais il va devoir chipoter un peu tu vois là il va aller au vrai c'est là il va devoir faire un choix est-ce que je vais au golem ou est-ce que je vais au loup et au gromp et j'abandonne le level up des golems il va perdre beaucoup beaucoup de temps et d'xp du coup c'est parfait pour nous mais c'est tout ça c'est grâce à la petite voix justement avec avec tu as envie de jouer lulu avec lulu pardon ah ouais mais bon tabo il joue safe il a un flash il joue pas avec ignite donc c'est compliqué pour eux de sa queue de malgré tout le forme qu'il a qui l'a sacrifié en mid lane avec le gank il reste quand même pas mal syncroff qui va pas faire son groupe il va aller chercher une pink ici pour protéger d'un éventuel gank au mid on veut protéger sa queue alors on en vient il n'y a plus rien on a level 6 aussi du côté de diplex diplex il va pas prendre l'ulti de sa queue directement il va se laisser des options 7 a fait la marque du bourreau du coup il nous a répondu ok bah du coup il va faire shampug derrière c'est le seul item correct de toute façon t'es obligé qu'on trace à l'as 800 gold dans deux close armor c'est compliqué ouais je pense qu'il va pas transformer non plus ah il est vu syncroff il est vu mais il le sait ouais il le sait c'est pas grave on va dive au top attention parce que botlane du coup on sait que skins va mettre de l'activité syncroff qui a pas encore son niveau 6 ah dilu qui réagit bien elle recule direct loin ah ouais là elle est partie loin mais ce qui est bien c'est que syncroff il est pas tombé dans un bait où ouais on va potentiellement dive il a reset instant du coup s'il y a quelque chose au bot il va être là c'est pas jouable celui là il va être pris mais regardez Shingenda encore en top lane il respecte encore le potentiel syncroff saken en mid lane contre jiplex on le sait qu'ils sont au drake on attend l'arrivée de syncroff skins qui est très très low qui a pas de mana peut-être le lanterre mais c'est d'aller voler le raid ouais mais là c'est bon pour nous ça c'est bon pour nous syncroff qui est très malin syncroff très très malin voilà on a la vision on a l'arrivée de Targamas alors d'ici on prend la ping on les empêche de voler le raid il est pas allé au raid direct ils meurent pas pour rien carré ils savent que c'est ping potentiellement ou que ça bête dans le bush du raid juste au dessus un jour il est il y a beaucoup de c'est là c'est peut-être top c'est une petite route les dégâts sont vraiment pas mal l'ignite smiley qui a pas en personne nul Mati Mati qui va flasher encore une auto encore une auto non ça va pas suffire on a Targamas qui a encore son flash mais y'a pas d'ignite dommage ok attention parce qu'il y a l'arrivée de de Xin Zhao derrière vraiment mais là c'est super on a toujours la cleanse on gagne au trait on a la cleanse on gagne au trait on gagne au trait excellent pour ceux qui savent pas Xin il a dur à venir hein il dit pour ceux qui savent pas la lanterne tu mets le ward dessus du coup il peut passer dans un cliquet c'est ça mieux vaut courir que c'est vraiment dur ou genre c'est impossible c'est presque impossible surtout que t'es en train de te faire casser la gueule en fait c'est soit tu full zoom c'est t'as des grosses qu'on connait soit tu fou ouais mais le temps de full zoom en LF c'est mort hein c'est pas trop le choix là par contre on voit niveau vision vita ils sont bien ils ont énormément de pink dans notre côté jungle mais c'est pas grave parce que là on laisse Syncroft farmer avec sa djannah on a l'arrivée d'Uthlin en mid lane pour contrer le trade de sa cune en 1v1 on a juste mis une lanterne du coup on a l'information sur le trèche et sa cune risque rien sur son set il commence à avoir pas mal de formes d'avance en pur envers le crop qui fait l'herald dans l'herald on le rappelle c'est largement mieux que le skin drake la première l'herald il a pris la plante mais du coup on sait que ce qui nous est là on sait que ce qui nous est là on a l'appris au top on a nocturne qui peut rejoindre Rakan est déjà en mid lane donc ça il n'y a pas de problème donc là je pense qu'on va considérer on va considérer du côté de vitality b et c'est déjà très très bien parce qu'on a on a déjà pas mal de gold d'avance notamment grâce à la mid lane et à la top lane on a l'herald il donne aussi 100 gold en pur Sinkrof qui va avancer vers la mid lane il est vu attention 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 je pense que je sais pas s'ils ont l'info par exemple le 2v2 le 2v2 il est serré mais je pense qu'il a eu l'info que la ward a fade tellement la skins qui va revenir dans sa jungle il est malin mais là on peut attraper skins avec l'ulti de cabot on peut attraper skins avec l'ulti de cabot ok voilà skins qui va devoir reculer Sinkrof qui a un niveau d'avance ça ping de partout ça joue ça se regarde dans le blanc des yeux tout va se jouer au premier move ouais est-ce que vous pensez que le polymorphe de lulu ça cancel l'ulti de diana ou pas ? je suis pas sûr l'ulti de diana non les dégâts restent je pense que l'ulti reste quand même c'est autour de toi c'est pas comme quand elle zonia bah les dégâts ils restent quand même du côté de la botline par contre on est obligé de respecter c'est pas une canalisation ouais une canalisation ok non non quand ça va alors seulement elle le cancel c'est de deux fâches si personne il n'y a pas de groupe qui va être récupéré là on va chercher un endroit où mettre l'hérald mais vitality il joue safe il reste avec énormément on peut tester un truc au top là un petit dague après bah c'est lulu quoi c'est compliqué à aller chercher faut qu'on est très jeune aussi en vrai ça va hein avec nous tuons diana ça va vite hein diana là l'item là 1000 gold ap qui ajoute une grosse phase de burst il a passé qu'il a pas de vision il a pas énormément de mana hein c'est du shigenda oh shigenda jblex a pas de TP attention pendant ce temps-là au bot ça va dive on a la TP de Cabo non on a pas la TP de Cabo mais on a la TP de Saken voilà est-ce qu'on peut aller le chercher ? est-ce qu'on peut aller le chercher ? est-ce qu'on peut aller le chercher ? Mati qui va utiliser son ultimate directement un stun qui va tomber et c'est le Fert Blood ! Fert Blood on laisse un Saken parce qu'il a TP et Fert Blood tourelle let's go on accélère restez cachés c'est bien bah elle va taper là elle va retaper hein la tour elle donne trop trop de gold ouais maintenant c'est ça il y a eu un patch et les T2 donnent énormément de gold donc c'est très bien que l'Hérald retape c'est 650 gold en local pour le mec qui la prend ah ouais c'est énorme c'est comme s'il y avait des plates en fait du coup ça rend aussi le deuxième Hérald encore plus intéressant qu'avant alors qu'avant c'était à peu près je t'avais même pas voilà ah mais lui il a 15 games ouais ouais c'est ça après il le voit même pas les golds il tape la tour c'est tout ici ils ont oublié la TP mid parfait pour nous Deeplex qui a pas TP après je sais pas s'il pouvait match il pouvait pas forcément match le strikebreaker qui est pris là niveau gold donc c'est un peu envolé 2000 gold quasiment d'avance 1800 pour être exact on a le Drake infernal dans 25 secondes donc ça va être soit une âme des nuages soit une âme des montagnes il y a un fatty je laisse prédire ok fatty fatty il a pas compris fatty ça va être quoi l'âme du dragon il est pas là il est pas là il est parti j'ai pris un vent je suis dégoûté non non parce qu'en gros j'avais cliqué sur pause sans faire avec quoi ça sera quoi l'âme ? de quoi ? l'âme du coup ça sera vent non 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 vu que là on a pas le premier Drake non ça sera un océan pour eux ok non mais c'est montagne ou vent ? c'est montagne ou vent ? montagne c'est bon il est bourré bon allez merci fatty merci 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 du coup on dira montagne allez c'est la prédiction de fatty c'est le montagne c'est montagne on peut jouer tranquillou ah ils nous ont concile apparemment on va se battre on va se battre il y a une tb pour Shigenda il y a une tb pour Kabo et Kabo il a fait flash out Shigenda on l'a pas vu je sais pas si c'est Synchrof attention il y a l'ingage de Targamas l'ingage on va toucher Asline Asline qui n'a pas de flash l'ultime 2 secondes le casse tête qui va follow up derrière Thresh qui va tomber oui et de lâche fixe Shigenda a pas vu le follow on a tué skins c'est un 2 pour 0 et en plus on a récupéré le drake c'est parfait let's go let's go et je me suis trompé dans le bet c'est un cloud comme d'hab habituel dommage dommage on va même récupérer le crabe et ça moi j'aime bien les crabes allez on laisse Asline c'est des bons quand même 119 gold là on va pouvoir les récupérer full plate on vous l'avait dit et là on voit l'ingage de Targamas c'est un tapis dans l'ombre en plus smiley a direct utilisé son ulti il a flash out aussi du coup bah là il peut plus dps même s'il y a Shigenda et derrière bah on stern très intelligemment sur skins très bien joué 2 pour 0 plus le drake le seul problème en soit dans la game c'est les gold de Mati après il a récupéré un kill donc c'est pas mal mais ils ont pris énormément de pression botlane donc ils pouvaient pas forcément farm à son bon vouloir ça lui a rappelé le spring split là c'est le début de game ouais il est en week il est en week là mais bon ça se passe bien ce qui est important c'est qu'on a un option qui est super bien c'est ça on a 20 cs d'avance en top lane on a 20 cs d'avance en jungle pour Syncroft et on le paye sur Mati mais c'est pas grave mon frère mon frère OOOOOOH non mais je suis obligé d'en parler parce que là c'est trop important dans la game c'est une game assez tactique du coup il y a pas que des fight tout le temps là je suis obligé parce que depuis tout à l'heure on laisse Syncroft faire sa pyrema rotate de jungle du coup là il a un niveau d'avance il a son mythique le gore drinker qui n'a pas encore été débloqué pour skins là comme je vous l'ai dit bah là ils vont un peu manquer de dégâts parce que le Xeen il est pas bien dans sa partie Le Syla c'est pas dingue Et il y a que la Xayah qui est bien Mais elle a pas de kill Ça va mettre encore un peu de temps Pour que la Xayah s'installe Et du coup le pick de Shigenda il sert pas à grand chose Là on va freeze au top Shigenda il va trouver au mid Meta Syncrof pour cover Là on veut juste jouer safe Et là c'est à Vitality de faire le move On a juste à attendre Kabo là il doit come sur le farm Perdu par la Lulu Il y a un petit match dans le match en plus Parce que Kabo il s'est fait remplacer Par Shigenda Chez Vitality Donc je pense qu'il y a un petit truc quand même En mode Il y a une petite vie En plus sur Twitter Ils se sont envoyés des pics et tout Il y a un petit match dans le match J'aime bien c'est pour ça Je freeze les gars Je freeze 30 CS d'avance Pour Kabo Regarde pas ce qu'il va aller récupérer la ward Et puis s'échapper On a min pink Attention parce que là on n'a pas On n'a pas Kabo Il faut qu'on cite cette T1 C'est normal De toute façon elle allait tomber Mais là il se régale Kabo Il prend les golems Il la prise Il la push Il y a les golems qui l'attend Oh calme Il est vraiment bien De toute façon là il n'y a pas de break Donc c'est pas grave La T1 elle était déjà très low C'est pas grave Il n'y a plus de play C'est pas le first loot to L Et on se dirige vers le hérald en même temps En prenant les golems En prenant la T1 Et là avec le hérald On peut débrouiller la T2 top Ça peut faire énormément de gold pour Kabo Et le mettre dans un Attention skin Oh la la Synchrof qui go in A vu Et comme je vous l'ai dit Là il y a la reine de Xene Mais l'objet de flash out Parce que ça le protège pas Il n'y a que des mêlées Attention le turn de Deeplex Qui va pas toucher On a un petit Targamas C'est le prochain fight skins Il n'a plus de flash Plus d'ulti C'est parfait on peut hérald On va régène sur le carapateur Il y a une petite plante Après on a pas d'ulte sur Synchrof Donc le personnage Il devient un peu inutile Mais on a une stopwatch On a une stopwatch L'hérald qui va partir Il n'y a pas de Il n'y a rien sur smiley Il n'y a pas de Il n'y a pas de match Il n'y a pas de match Il n'y a pas de match Mathis regardez Il joue pas pour lui Il aurait pu push cette tour La récupérer Et prendre des waves derrière Mais non il va Comme ça on peut C'est le hérald Et venir fight en 5v5 On a la tp Et là on veut cancel directement Mais faut attendre Mathis Faut attendre qu'il soit à portée d'ultimate Le hook qui va toucher sur Cabo Il faut reculer Il faut reculer On va faire Cabo On a le suplex de sa gun Le casse-net qui peut être très très bon Le casse-net qui est très très bon On a le go-in Le triple bomb de Targamas On a l'arrivée de Synchrof Mais on n'a pas d'ultimate On n'a pas d'ultimate Il faut jouer doucement Les couilles quand même Ils sont partis en 2v5 Comme ça Et du coup le hérald a reset Ils ont pris un kill sur Cabo quand même Ça aurait pu être pire Targamas encore Ça s'en sort bien Ça s'en sort vraiment bien Ça aurait pu être mauvais là En fait Mathis il était pas encore là Fallait temporiser Mais si je suis temporise Ils prennent l'hérald Donc on a trade l'hérald pour un kill C'est ok Là faut qu'on envoie Cabo Le top il est encore prise Regardez le top Il fâche encore pour nous Ok il va aller top Il y a le drake Il y a la tp Du coup en fait on va abandonner l'hérald On va jouer le drake On a une tp de la part de Deeplex Et c'est vu Parce qu'on a ping la tourelle Est-ce qu'on aura un tp de Cabo ? Oui on l'aura on l'aura On l'aura mais on a pas la prise Si il joue face Si il joue face là Il joue face Il joue face Ça se joue à quelques secondes Après c'est un cloud drake tout seul Je préfère prendre l'hérald personnellement Avec le Il n'avait pas encore sa tp On est obligé de laisser 150 gold je les prends Franchement En plus là elle est sans gold de l'hérald Un cloud drake C'est pas grand chose Et là on ping la t2 top On ping la t2 top Hop ça c'est récupéré Le match en tout cas il est lourd En late game c'est qui qui scale le mieux ? À droite ou à droite ? Moi je t'y aimais à droite je pense À droite malheureusement Ouais je pense à droite aussi À droite là Lulu et Xayah Après les gars deux level d'avance Non on a le mid game plutôt Mais on very very late Après ça se tape hein Genre on est pas ridicule C'est pas comme si on avait Panthéon, Renekton quoi En fait la différence C'est qu'on a pas mal de catch en vrai Avec Nocturne, Seth, Targamas Sur... Sur... Comment ça s'appelle ? Rakan Rakan Ils ont quoi des engage avec Xayah Lulu, Ulti Xin Même Thresh tu vois Genre avec son Fly La Lanterne Ouais mais on a vraiment Un potentiel catch incroyable Fly et play c'est pareil Mati plus la game avance Plus il va avoir cette possibilité De one shot Attention Avec son Killer Instinct On va re-engage On a pas de flash Mais attention parce que Cabo Il faut encore là Voilà le Killer Instinct De Mati Qui va rentrer dans l'arène de Xin Il va avoir poursuit les dégâts On a l'arrivée Cabocha Cabocha Qui va pas pouvoir mettre le pire Mais les dégâts de Sacken Ce exceptionnel Deep Lake qui est forcé à stopwatch Il faut le tuer Le flash out Il a un HP Allez tuer le Zikrof Est-ce que tu arrives à voir un E ? Mati Qui va flash in Let's go On a les rals Là on peut faire un trou On peut faire un trou La top lane en plus ça va push Je crois que Cabocha Il va aller sur cette top lane Mais il faut reset Il faut reset pour la tempo aussi On va pas forcément courir sur la mid lane Pendant ce temps là Sacken lui va push bot Et là on est sur 3 push en même temps C'est l'on garde pas les rals Pour le timing baron Je sais pas ce qu'ils veulent faire Parce qu'il y a le baron qui va spawn Dans 3 secondes aussi Tu peux garder pour le baron Mais tu peux garder aussi pour Juste reset et tempo Sinon après t'as plus la tempo dans la game Et là regardez en fait Je vous en ai parlé Zin il va ulti Mais Mati derrière Il peut rentrer dans son ulti Tout le monde est dans son ulti Du coup son ulti ne protège pas Shigenda il peut pas avancer Cabocha qui zone très bien Smiley qui est obligé de flash out Et Sacken qui fait un énorme travail On va tuer Sacken Il a fait un très très bon fight Duplex qui va flash out Et le flash in follow up de Mati Il est pixel Là c'est bien que ce soit Mati qui est flash Et pas Sinkrof Comme ça il garde un flash pour un gauge Excellent Sinkrof qui a son niveau 11 Sinkrof qui a son zonia Ouais là on commence à spike Là on est bien là On commence à spike un peu partout Mati qui s'est remis très très bien dans sa game Les dégâts de Mati alors qu'il était weak side et tout C'est trop ce joueur C'est ça Cabo il peut pas faire énormément contre Lulu Déjà juste avoir l'avantage au farm Après il avait tard dans le fight aussi tu vois Là c'est les dégâts Les dégâts totaux de toute la game Ah ouais bah sur ouais dans la lane tu peux pas non plus Ouais c'est ça dans la lane la Lulu On l'a vu le trade level 1 Et après depuis ce trade là Bah il y en a plus Qu'est-ce qu'on prévient prendre la tour avec léral pour débloquer le mid C'est ça Parce qu'en général en compète avec un Xin Ce que tu veux c'est rentrer dedans Ultime Et temporiser un maximum Mais là tout le monde est dans ton ult ma gueule On est tous au corps à corps Tout le monde met des droites Du coup il se prend full droite en permanence Et son ultime ne sert pas Ça peut pas le faire temporiser jusqu'à ce que Shigenda vienne le shield Donc derrière il se fait juste one shot Ça reste un Xin avec Gordanker Et un Cristal de vie Et il faut parler aussi du travail de Saken en fight Très très clean ce set Son Z il était vraiment au dernier moment son stun sur les deux mecs Ouais casse tête sur les deux Faut un Cricoté Arrête 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 Tu serais bien que ça marche pas ça C'est lui qui met la musique Ah j'jure Ok ok vas-y je le fais Vas-y Remets la musique Remets Alors sur la top lane on a plus de 40 clips d'avance pour Cabochard Dans la jungle pour Synchrof On en a aussi plus de 50 Ah ouais 300 Il en a 300 Il a 200 CS d'avance Pourquoi tu stresses comme ça Ça se voit il est crispé Il est très stressé J'ai changé la musique côté Ah ok Mais la musique il y a les mythiques Tu me t'as dit la musique d'alignée Non non c'est celle là C'est celle là C'est comme la musique du Non mais c'est comme la musique du multiplex et tout C'est celle là Elle est iconique c'est celle là Dès que j'entends la musique Dès que j'entends la musique j'entends échec direct Il a même pas j'ai réfléchi ici Du coup il faut une autre musique Toujours une excuse Attention le hook qui va tuer sur Synchrof mais il a son Zonia il a son shield Synchrof qui part aussi sur de l'anti là on sait l'importance que ça a dans cette game Il ne va pas pouvoir s'exprimer partout Là il y a le Drake qui a pop il y a le Nashor On va se remettre dans cette game Mati 206 CS Après il se prend 40 CS parce qu'on laisse toutes les ressources à Smiley Vu que c'est le l'hyper carry de la game Mais il a 200 CS à 23 minutes dans un weak side C'est pas honteux Il va bientôt avoir son fantôme Dancer Il a fait un peu de létalité pour préparer le collector 3ème item C'est ce que font en général les Kai'Sa La Derk à 1100 qui a énormément de value Là on va se regarder On va attendre On va jouer les objectifs On va prendre la vision Ça va être une petite bataille de vision Une petite guerre de territoire On va laisser Cabo mettre de la pression sur la top lane Et se recacher dans le fog tout simplement Et là du coup on se demande où est Cabo Shigenda qui a été envoyé en mission au bot Pour push la lane Il a sa TP Attention parce que Uslin là il est catchable Il reste quand même un peu loin Saken qui va arriver sur Smiley L'ulti qui a envoyé très très tôt de la part de Smiley L'ultime Oui 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 Le kill qui est récupéré sur Targamas Et en plus on a forcé la TP Quel misplay de Smiley Déjà il a ultime instant il avait son flash Il a chopé wesh Il a mis un drapeau blanc Je sais pas s'il avait son flash Parce qu'il avait flash le fight d'avant Là on va engager le matcheur directement Attention au style On a quand même deux niveaux d'avance De la part de Sikrof Même si ça change plus rien Sur ce patch de jungle Attention l'engage L'engage de Sikrof Excellent sur Uslin Le flash de Targamas derrière pour follow up Il va aller chercher les skins Viens là Viens là Non il arrive à s'échapper Mais on va récupérer deux kills Sikrof Quel instinct Wesh Dès qu'il est à range Il est l'engage Sikrof est en train de plier un classique Mesdames et messieurs Franchement Il est en train de plier un classique On va récupérer ce Nashor On va envoyer Cabo en mid lane Pour clear la wave 9-1 Représente Corbeil Mathi qui va récupérer le carapateur Et là on va voir Smiley Smiley il avait pas son flash Il l'avait pas Il l'avait flash Il l'avait pas Il l'avait passé juste après Il l'a eu Là il l'a pas Là il l'a Là mais c'est trop tard Ouais il l'a eu juste après Je me disais aussi Je me disais sinon c'est un énorme misplay de ouf Tu peux pas ne pas claquer ton plage instantanément C'est un truc qui a été obligé Directement le Nashor qui est engagé Il a regardé Sikrof Dès qu'il va avoir un petit bout de Un petit bout de cheveux dépassé Regardez il se met dans le truc Flash in Protobelt ultime Et on force tout le monde à reculer Dommage les gars Ouais dommage Skins Il a pas aussi pris le Ouais dommage Après Skins il a dit C'est pas mon combat les gars ça Il a reculé 3-0 pour Mati Il a son fantôme Dancer On a de l'antile sur quasiment tout le monde Et le blue wall Le blue wall mesdames et messieurs Le blue wall Et vous Attention c'est un Krof Oh on était pas à grand chose de trouver Un petit smiley Peut-être forcer un flash ulti Je pense pas qu'on aurait pu le tuer Vu qu'il y avait la lanterne pas loin Là Tiplek il est en train de split Mais il a pas de TP Il a pas de TP Je sais pas s'il gère Cabo On va prendre la T2 Après faut Et là vous voyez 150 150 150 c'est énorme C'est une Krof qui va proto Belle L'ulti Loilin game qui est très très bonne On va dive instantanément Il n'y a pas de TP Il n'y a pas de TP comme là du côté Et derrière on peut les punir Skins qui va flash in Mais tu vas rien faire Oh Tu vas resum Tu vas resum C'est tout ce que tu vas faire C'est tout ce que tu vas faire C'est tout ce que tu vas faire Resum Personne tient Il n'y a personne qui tient 26 minutes de retour We will crush ce blue wall Il fallait le faire au sprint ma gueule C'est trop tard maintenant L'équipe a coûté combien ? C'est trop tard Driplex qui va mort Oui Driplex c'est bien Mais c'est fini ma gueule Il va récupérer un kill quand même Frickmatique Il ne va pas pouvoir faire la perfect game Les matchs allés sont terminés Là je commence à avoir peur par contre Là c'est bizarre là C'est bizarrement Maggi Vitality Je ne sais pas quoi 26 minutes On va back 13-2 dehors Hé 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 Dehors Dehors Il fait encore jour C'est trop Dehors les gars Voilà il fait encore jour On peut aller au parc On peut aller s'amuser C'est déjà fini Désolé OTP Vous allez avoir un peu de meublage Aujourd'hui je vous attendais Un banger Je ne sais pas quoi Mais ce n'est pas aujourd'hui Peut-être la semaine prochaine 27 minutes Dehors En vrai ils l'ont dit We will crush The 7-0 win streak Bah ouais nous on était en 8-0 C'est eux qui étaient en 7-0 C'était pas nous Du coup il a pas menti 9-0 Bang bang 9-0 Stompe la potentielle Deuxième meilleure équipe De la ligue Excellent Excellent On mange aujourd'hui Nous mangeons Très bon boulot Incroyable Incroyable Marex 100% de win Marex il a encore voté Il savait déjà Il savait déjà Facile ce spring Non c'est le summer mec Mais t'inquiète Oh putain Merci pour les travaux Écoutez messieurs Merci pour le casse En tout cas ça va vite Il est parti très très vite ce match Messieurs Très temps au balas Il fait encore jou On est là pour le débrief On est là pour le débrief En clair Bon dieu bon Presque un goût limite amer qui reste sur cet affrontement Dernier match allé pour les deux équipes Grosse série de victoire Et une seule parviendra à survivre C'est de la Kermin Qui est désormais en 9-0 C'est du 7-2 Malve Donc toujours la seconde position Bien sûr dans cette LFL Mais bon dieu Moi je ne m'attendais pas A une game aussi Rapidement frappée Alors parlons en position de style MVP Syncroff Attends Kamen Comme après chaque match Le choix de MVP De l'Ultra Il y a un sondage qui est lancé Et on peut choisir On se fait plus barbés de MVP On voit ban de Lucien De Jace ici Ça fait peur quand même 9-0 là Le 18 il n'est pas long Il devait gagner Heard de la botlane Heard de la top lane Et avoir après un gros Xenzao Lulu Qui mène la barque Dans la partie Mais globalement Ils n'ont pas forcément réussi C'était assez calme en early Après dès les niveaux 6 Dès qu'on a planché Du coup de la Kermin Dès qu'on a pu jouer en 5v5 On a vu Robalas La suprématie De Xen Lulu Dans la plupart des games Qu'on peut disputer Sur les patchs Donc un jour Syncroff Il ne se réveille pas La Kermin a réussi A étendre un petit peu Ce duo Comment tu penses Qu'est-ce qui a fait la différence ? Je pense que le Xen Lulu On commence un peu à connaître Je pense que ça a été vu Revu Que ce soit en scrim Ou en compète Et je pense que sur le 11.13 Laissez le Nocturne first pick Into 7 Diana Sur la rotate d'après Ces 3 picks-là Première rotate C'est dur C'est dur Parce qu'en plus de ça On sait que chez Kermin Le 7 peut être flex Bon la Diana C'est quasiment sûr Que ce soit Jungle Bien sûr Mais on a encore Le Nocturne Qui peut-être être joué Sur Delaine Les tweets sur Kermin On n'est même pas sûr À 100% C'est incroyable aujourd'hui Donc j'allais voir Il y a très peu de rotation Avec les 3 premières rotations Ça se fait faire quoi Faire mieux que 7 Nocturne Diana Je crois que c'est le top du top On l'a dit en pré-show Le 7 Diana C'est C'est international C'est pas vraiment normal Lulu Xinzao C'est aussi censé être très très fort Xiné était open Et je pense qu'on a dû se dire Du côté des Vitality Bon bah ok Eux ils ont le combo Un petit peu broken Sur le top side Nous on a tout de même Lulu Xinzao Et on se dit qu'on a une botlane Qui est aussi dominante Parce que Ouais Très bien Et actuellement Un bon trash C'est très très méda Et ils ont gagné la botlane En laning phase Bien sûr L'évité ATB L'avantage en CS De Smiley sur Mati Était colossal Après ils sont juste obligés De résenter Ce catch quand même L'erreur de l'ADC C'est fou C'est pas comme si c'était fait flash Il s'est juste fait catch Déjà moi je comprends même pas Pourquoi on parle de derby Ils nous ont jamais battus Le derby maintenant C'est contre Game Ward Les mecs Game Ward nous ont battu Easy Dream Vitality nous ont J'ai jamais perdu contre Vitality De ma vie moi Et on a vu que c'était hyper Donc arrêtez de me parler de derby De je sais pas quoi Et tout A chaque fois on vient Ouais Fait Belek Avec Tanani A chaque fois c'est la même histoire Le classico c'est cela Même si bon Il commence à s'estomper là Mais Vitality c'est plus un derby pour moi C'est un match comme un autre De jouer contre ça Lorsque tu te fais all-in Ça paraît totalement Ah c'est une promenade tu peux dire Par contre Syncroff est juste trop fort Je pense Il a plié un classique contre skins Sur Thresh en lane Et qu'ils auraient pu faire beaucoup plus Et que S'ils sont inactifs frère Qu'ils perdent sur le dive Et qu'à l'opposé Bah juste avec Nocturne Diana S'il te fait un tweet de fou comme ça Tu mets même pas le hashtag Tu me dégoûtes Ben il n'est pas gagné Ah c'est un banger Le récard de Manu Degas Bon bien sûr ça a discuté Après l'écart est bien entendu Parce que la game n'a fait que 27 minutes On est même en dessous De la moyenne Mais la fois on avait fait faire un tweet Après je me suis plus en bruit On a vu un peu moins de 29 minutes C'est sûr Bah un peu moins de 29 minutes Sur 9 match C'est une stat Assez impressionnant En vrai faire ça sur VitalityB Avec la manière et tout Alors c'était un autre point Qui a été abordé Et je pense qu'en interview On va reparler de ça Avec notre invité Mais oui effectivement Dès qu'il y a un match Contre une équipe Qui est censé challenge Un petit peu plus Bah c'est normal Parce que les joueurs Ils ne respectent pas frère Et au final On a à peu près Des résultats similaires Moi je vous laisse les frérots Bonne soirée Vas-y Bériane Ciao Ciao C'est impressionnant Et vraiment Ils sont juste impressionnants Bon mission délicate maintenant Élire un MVP Il y a beaucoup de joueurs Qui se sont distingués Dans ce match Pour des raisons Très différentes Je pense que les camps Cabot aussi Les autres déchirés Mais pour moi Syncroff les engage Voir Targamas Cabochard un peu plus en retrait Pour le syndrome Nocturne 11.13 Qui est peut-être Voilà un petit peu MVP unworthy Mais voilà On s'était plutôt dirigé Sur second C'est honnêtement N'importe qui peut le prendre Je pense que ça se joue plus Entre second Moi je voulais associer les amis J'aimerais bien me rejoindre vers Shipsu Parce qu'on n'a pas eu la voix Du Ships et Marek C'est-à-dire du Shrex Il y a toute la team MVP de façon Ouais Syncroff second On est d'accord mid-jungle Bah le truc c'est Pour Alors En gros La Diana a beaucoup farmé Il en faut qu'un seul A bien joué Mais pour moi c'est second Parce qu'il a fait plus Que ce qu'on attend d'un 7 normalement Arriver à bloquer une Xayah Avec un 7 C'est peut-être pas normal 7 mid lane Il est contre Sylas Je pense que la lane n'est pas si simple que ça Il joue bien Bah dans la Syncroff ma gueule Il a fait des engages spontanées C'est pas grave Il y a même eu des ultracs avec lui Je sais je sais mais Il joue très bien Il arrive à temporiser un 4v5 Le trap sur Smiley aussi Qui met juste avant le Nashor Je pense que ça qu'une des erreurs C'est close hein Bien sûr Chacun aura son avis Mesdames et messieurs Ne soyez pas frustrés Ah ouais c'est parce que moi Ouais c'est vrai On s'en fout Il y a des autres choses C'est des problèmes de riches ça Quand on arrive à se battre Parce que tout le monde Arrêt il a quand même 84% de KP ça C'est vrai Il fait une game de fou Mais C'est une grave Il a plié un classique quand même De niveau d'avance et tout Il sortait des Renekton et tout Des Seraphine Enfin bref Le fait d'avoir un mid laner Qui peut jouer 7 aussi facilement C'est vrai C'est vrai C'est vrai qu'il joue tout Bon messieurs On va accueillir notre invité Pour l'interview On va se diriger du niveau De la top lane De la Carmine Puisque c'est Cabochard Deux interviews En un speed Cabochard From home On commence à s'y arriver là Écoute Nous on est ravis Bonsoir Cabochard 9-0 Pleine forme De sa flex J'ai envie de dire Cabo Ouais non franchement Un très bon début de split On n'aurait pas pu s'y attendre Enfin Franchement Rejoindre le groupe comme ça Et que ça se passe aussi bien Je pensais que ça allait bien marcher Mais pas à ce point là Là on a encore ce rêve De 10-0 en tête Il n'a pas mis le micro de sa câble Donc ça fait plaisir Pour l'ABP Je ne pouvais pas le savoir Mais Synchrof C'est vraiment un tape monstre Dans la com Du vocal Aujourd'hui il est plus en forme Mais D'accord Il n'a rien à faire Il n'a rien à faire Il n'a rien à faire Il fait ci Il fait ça Il fait ci Et Très bien Bah ça c'est un argument C'est un argument Sur ce bureau Pour dire que En termes de draft Vous avez quasiment eu Le jackpot Côté Recrire quoi pour trouver le gif du mec Avec la tasse Qui attend genre Le mec avec la tasse Qui attend Je vois pas De quel moment Qu'est-ce que t'en penses ? Le dessin animé là Avec une tasse En moins de J'attends On s'était dit assez rapidement Quand on a vu leur ban Il attend Genre il demande des pièces Ouais Ah le renard Ouais le vieux Leur réponse était 7 Diana au nocturne en fait Ouais Et quand on les a vu Lock-in ses deux pics Bah on savait Que l'autre des pics Ça allait être Lulu Ou peut-être après Ça allait être Aphelios Jinx Varus Bon voilà Mais je pense C'est vrai qu'en cette méta Des compos Qui peuvent vraiment Réline avec Language Qui part de partout C'est dur Même si t'as un hyper carré Avec Lulu De répondre On a su quand même Prendre l'avantage En erlie Bien snowball la tour top Sur la map après Donc on a réussi A bien jouer notre comp Je suis content Franchement De pouvoir aussi Dans les grands matchs Contre présent Bah c'est un petit peu L'impression que vous nous avez donné Vous accélérez véritablement Lors des matchs Qu'on voit comme étant Les plus compliqués Ce qui donne un résultat Quasiment similaire Avec des équipes De bas de classement Ce qui est bien entendu Très très impressionnant Dernière question pour moi Et qui est directement pour toi Parce que forcément Tu joues contre Vita Tu joues contre Zyganda Il y a un petit peu D'historique là-dedans Donc tu peux nous en parler Un petit peu Comment tu te sentais A l'aube de ce match T'avais une extra motive Peut-être Pas vraiment franchement J'étais assez serein Parce que D'un côté On a eu une semaine Entraînement Qui n'était pas folle Franchement Mais c'est pas grave On s'est dit On s'est performé Quand il faut On l'avait déjà montré hier Pas besoin de scrim En 15 minutes On était un peu plus lent Le game se passe toujours Quand même très bien Et donc Pour jouer sonci C'est bien Pour le matchup Avec Cheyneza Bon bah il a voulu Go Lulu C'est dommage Qu'on aurait peut-être pu Se bagarrer un peu plus S'il y avait autre chose Ils ont fait ce choix-là Et voilà Tant pis La prochaine fois On a vu que Tu te débrouillais bien Dans le matchup Contre Lulu Ça fait plaisir De voir les top laners Conserver un petit peu De prestance Vas-y mon cher tréton Mon cher Cabochard Deux fois qu'on t'a En interview On devait aussi commencer Un petit peu A streamer etc Quel est ton rapport Quel est ton rapport Vis-à-vis de la LFL Et vis-à-vis de la communauté Un petit peu Avec la Carmine Corp Parce que ça change Un petit peu Ta façon de voir ton taf Tout simplement Bah le streaming Moi ça avait déjà été Vraiment un truc Qui me faisait plaisir En 2015 Et là c'est retrouver Cet engouement Avec une communauté Qui est vraiment très poche Très investie En fait ça donne encore Plus envie de se donner Et de se montrer Et de leur rendre un peu Tout ce qu'eux nous donnent Donc ça joue aussi C'est sûr Pour jouer un peu plus Sur le devant de la scène Pour toi c'est une motivation Vraiment en plus D'avoir autant de fans Derrière la Carmine Corp Qui sont aussi attachés Forcément au projet Est-ce que c'est vrai Que t'es discret d'habitude Cabo ? Ca dépend des années Des fois je fais un peu Mon petit Dark Sasuke Mais bon là Je retourne Et ouais ouais Les fans qui sont derrière nous Je pense que c'est important Mais surtout en fait Moi ce qui m'étonne C'est déjà leur nombre Mais vraiment tous Ils sont à fond Vraiment ils sont Ils sont là quand ça streame Ils sont là pour les matchs Ils sont là pour prendre les maillots Ils sont vraiment Super investis T'as l'impression Que tous les fans sont des ultras Ouais Bah tu Au Club West Games Ils sont là Quand ça gagne Ils sont là Franchement c'est C'est une commie Qui est vraiment Qui donne envie De se donner deux fois plus Tu vas pouvoir apprécier ça En live le 22 juillet Juillet prochain Reballas je t'en prie Ouais moi j'avais une question Plutôt par rapport A la LFL C'est la fin des matchs allés Donc vous êtes Vous êtes invacus Si on essaye d'extrapoler Un petit peu Jusqu'à la fin du split Et potentiellement Pour les EU Masters Est-ce que tu penses Qu'il y a une team Qui va réussir A trouver la clé Conte vous Ou est-ce que Vous voyez déjà Un petit peu Invaincu Et potentiellement encore A défendre votre titre A la fin de ce split Défendre le titre Dès le départ C'était l'objectif 9-0 ou pas 9-0 On s'était dit Le but c'est LFL Into EU Masters Les autres équipes Je t'avoue que j'ai pas Beaucoup regardé Les autres ligues Pour l'instant Je sais pas si tu parlais de ça Et là le fait qu'on ait Deux victoires d'avance Sur la deuxième team Franchement si on arrive A garder le cap Contre les équipes Un peu moins fortes Jouer plutôt contrôle Et faire des victoires Je pense ça nous met Une bonne avance Squad de win C'est quand même assez huge Donc ouais On regarde ça Le fait que quand tu termines Le premier T'arrives directement à la finale C'est un très gros avantage Et on souhaite le garder Jusqu'au bout C'est sûr Je me permets de compléter La question de Robla Parce que je pense Que tu voulais dire Est-ce qu'il y a une équipe Qui va trouver Qui a ton sens Quelle est l'équipe la plus proche De trouver la solution Contre vous En tout cas En LFL Non mais en LFL Celle qui vous donne Le plus de fils à retordre Il y en a une ou pas ? Est-ce que vous avez fait le tour Finalement Vous avez rencontré Tout le monde maintenant Ouais il y a eu des games Dues Ouais la game la plus chiante Qu'on a eu C'était la game Bisfits Mais c'est parce que Ça avait beaucoup Très bûché sur le Nocturne Donc au match retour On peut s'attendre A un plus beau match Je pense Ouais On les a vu perdre Contre BDS C'est vrai qu'on voit Qu'il y a des fissures Un peu dans toutes les équipes Moi je pensais Que c'était Vita L'équipe la plus proche Aujourd'hui on a fait Un très bon match Et à la prochaine fois On essaiera de leur remettre Très bien Bah écoute C'est leur problème J'ai envie de dire C'est à eux de trouver De trouver la solution Si la kermine Est un coffre fort Et bien Qu'il en soit ainsi Une dernière intervention Messieurs On est bon On libère Cabo Dans sa superbe semaine En 2-0 à nouveau Il connait que ça On a fait le tour Parce que 9-0 C'est vraiment très très big Faire le 10-0 C'est vraiment historique On avait déjà vu Fanatic le faire En 2015 C'est vrai que ça marque Un peu Ça marque un peu L'histoire de l'équipe Donc c'est quelque chose Qu'on garde en tête Ça resterait gravé Effectivement Mais attention Ne vous mettez pas Bien sûr Trop de pression Vous faites comme vous voulez Vous êtes les professionnels Et non C'est votre problème Écoute Merci beaucoup Cabochard Pour cette interview Tu reviens quand tu veux Bien sûr Sur notre desk J'ai hâte de pouvoir Te retrouver le 22 juillet Parce que moi j'aurai l'occasion D'être à Aix-en-Provence On pourra fouquer un petit peu Tu veux faire un petit big up A la commu Tranquille Qu'est-ce que tu nous fais Vas-y autopromo là C'est parti Comme d'habitude Je suis super content De voir cette communauté De ouf Même en marchant dans la rue J'ai l'impression d'être Une rockstar Il ne faut pas que ça monte à la tête C'est vrai que de voir autant Autant de gens derrière Ça fait vraiment Super plaisir Et on continue D'être comme ça Écoute message transmis Et t'inquiète pas Le côté positif Des ultra garmin Je pense que Si tu prends la grosse tête Ils seront là Pour la réduire Voilà tout simplement C'est bon J'ai de l'expérience La grosse tête c'est fini C'est 2015 C'est sûr C'est sûr Allez merci beaucoup Cabochard Profite bien de la soirée Merci pour l'invitation Vaissez une bonne soirée Bah écoute Pareillement Et encore félicitations Pour le 9-0 Au revoir 9-0 Voilà donc La caboche Qui se sent à l'aise En LFL Ça fait plaisir Quand il était en LEC Les interviews Elles étaient rares Non c'est vraiment cool Et puis même Qui reprenne aussi pas mal les streams Parce qu'il lançait quand même En période de LEC Et c'est surtout Dans les périodes Inter-saison etc Et il serait beaucoup Let's go Cabo Let's go Ah là c'est incroyable 9-0 là 9-0 On fait que de gagner frère C'est un truc de ouf C'est un truc de ouf Ça manque le vocal Après les matchs Avec l'équipe Après bon L'équipe en général Quand le match Il est terminé Les gens Ils vont chill Ils vont se poser etc De toute façon On a pas envie de trop Les emmerder On peut leur parler Directement sur Sur Twitter Les gars Ils mettent à chaque fois Un tweet d'après match Tranquille Ils sont posés On va les laisser tranquille Eh Ça gagne On va pas leur casser les couilles En plus Là mais là Maintenant là Le rush Le truc du hot tub Je l'ai envoyé On était en 2-3-0 On était en 3-0 Je crois C'était juste un délire Mais là Là ça fait peur